salut tout le monde voici parti sur nomad sculpt et cette fois ci on va regarder la primitive de type alors si je reviens ici alors celle là elle est compliquée à dire c'est icosahedron alors franchement je crois que j'avais jamais entendu parler de ce nom mais bon on va regarder ce que c'est alors déjà on va supprimer en cliquant sur la petite poubelle après tu veux savoir comme je disais ici vous avez cet élément là je vous ai pas expliqué ça permet de tout simplement déplacer un élément vers un autre au cas où si vous avez commencé à sculpter vous avez différents éléments parce que j'ai quand même expliqué pas mal de choses par rapport aux simples merge c'est pas red voxel merge et ainsi de suite au cas où vous allez pouvoir faire ça d'accord et autre chose que je n'ai pas expliqué aussi c'est que si on clique sur ui expand list bah vous aurez quelque chose d'un peu plus gros avec carrément voyez la taille mémoire oui la taille mémoire de vos objets qui fera 98,3 kg qui alors c'est des kilos optés enfin voilà quoi c'est tout simplement donc là moi je vais décocher celui ci je vais cliquer sur ma poubelle les deux et je vais cliquer sur icosahedron alors assez intéressant comme objet ça dépend là aussi ce que vous voulez faire donc je vais cliquer ici mettre un petit truc pour la verrouiller on retrouve les fameuses subdivisions ça ça change pas on va pouvoir faire soit une flat subdivision donc voilà il va y avoir fait contre cela va garder cette forme ou alors vous aurez à ce coup comme une espèce de grosse patate qui serait de ce genre de forme ici voyez c'est marqué keep triangle c'est à dire que vous allez pouvoir travailler soit en triangle soit en quadrangle ce que j'appelle des quads vous allez projeter celui ci sur la sphère voyez de suite on a quelque chose de bien plus joli regardez je décoche on voit que ça semble pas une sphère sans plutôt une patate mon truc dès que je clique sur proj project on sphère on a quelque chose de bien plus rond ça va servir à ça vous avez travaillé ici au niveau du radius par rapport à ma géométrie rien de plus je décoche et enfin compte maintenant il n'y a rien de plus ici à l'effet miroir vous avez compris donc c'est cool voilà alors bien évidemment vous avez compris qu'à chaque fois je fais des vidéos assez courtes mais je vais je pense que je vais toutes les postées une à une au niveau des primitives comme ça vous aurez la liste directe parce que sinon à chaque fois c'est super chiant d'attendre une semaine je peux très bien le comprendre par rapport à une malheureuse primitive ce que j'ai vraiment plein d'idées en tête là je n'arrête pas de travailler avec ce logiciel il est vraiment génial il me fait il me fait énormément penser à cette broche corps même cette broche il a des fonctions hyper intéressante c'est vraiment un mélange je vais créer cette application c'est vraiment un mélange de différents logiciels je travaille sur plein de logiciels et ça me fait vraiment penser à plein de logiciels ce soit cette broche corps blender enfin il ya des trucs hyper intéressants donc c'est bien parce que moi en plus je suis en train de faire de nouvelles vidéos sur ma playlist z broche corps ce qu'il y a des personnes qui étaient intéressés je suis un petit aparté mais bon j'en profite donc voilà donc c'est assez marrant de voir tous les enfin compte dès que vous utilisez un logiciel de sculpture très souvent vous retrouvez la même chose un peu partout avec des nouveautés sur certains mais bon c'est quand même hyper intéressant vu le prix que ça coûte on peut faire des superbes choses avec je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye